Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous super bien, accueillant tous ensemble nos nouveaux abonnés. Merci d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux. Vous vous faites ma joie, vous me tenez de l'inspiration et de la motivation même de continuer à vous produire du contenu et de trouver de nouveaux sujets qui vous intéresseraient. À propos des nouveaux sujets qui vous intéresseraient, j'ai été aposté il y a deux semaines de cela par une très chère abonnée. Je te fais un coucou qui me disait « Germaine, quand tu as commencé ta chaîne, tu nous as promis également des sujets qui touchent l'entretien de la peau. Quand on est-il de nous, moi je te suis parce que j'attends des astuces beauté de ta part. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié ou alors vous, je ne vous ai pas oublié. Il faut bien satisfaire tout son auditoire. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais partager une astuce beauté avec vous. Mais avant, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Germaine ou alors J'aime pour vous. Sur cette chaîne, je partage avec vous, comme vous l'avez appris tout de suite, des astuces beauté, des astuces cheveux et des astuces culinaires. Et parfois même, il arrive que je vous propose des sujets ou alors je vous propose de découvrir les endroits que j'ai lors de mes voyages découverts afin que vous puissiez à travers ces vidéos-là voyager aussi ou alors de découvrir de nouveaux comptes qui vous feront probablement plaisir. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais vous partager une astuce à moindre prix qui vous permettra de vous débarrasser des boutons. Quand je parle des boutons, je ne parle pas des boutons juvéniles, mais je parle des boutons qui sont apparus sans que vous ne puissiez m'entendez compte. C'est à l'air de de petits produits que vous n'allez même pas y croire. Peut-être certains d'entre vous le savent déjà, mais vous serez peut-être surpris. C'est tout de suite après le générique. C'est tout de suite après le générique. Aujourd'hui, nous allons utiliser un produit phare que je ne vous ai jamais proposé mais qui m'a beaucoup aidé à finir ces boutons. Je vous laisse un peu quelques photos que vous puissiez voir l'état de mon visage lorsque j'ai commencé à utiliser ce produit-là. Là, mon visage, il allait même déjà un peu mieux. Là, quand vous voyez mon visage, il allait déjà beaucoup mieux. Regardez ces vidéos, normalement quand j'ai des problèmes avec ma peau, je me prive de faire des photos parce que je ne me trouve pas à la hauteur de la vidéo. Vous avez un peu vu ces quelques photos. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Je vous délivre d'abord l'astuce. Il s'agit du noyau d'avocat. Des déchets, on va en faire un produit parfait pour pallier à nos problèmes de boutons. Suivez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je propose de vous donner deux autres astuces que je n'ai pas montrées tout au long de mon soin. Mon endroit pour fabriquer mes soins, ici, je vais d'abord faire la rasole. Je vais mélanger la rasole. Cette fois-ci, je ne vais pas juste mélanger cela avec de l'eau. Quand je mets ma rasole dans mon petit contenant, je vais rajouter à cette rasole-là un ingrédient que vous connaissez. Cependant, je vous conseille de ne pas en abuser. Il s'agit bien ici du citron ou alors du liuron. Donc, cependant, je vais utiliser du liuron pour essayer de la quantité nécessaire. En fonction de votre visage, si votre visage est très fragile, n'abusez pas ce ton, mais ajoutez plutôt de l'eau pour tout. Utilisez un outil ou alors le bout d'une cuillère, d'une fouchette, ce que vous voulez. Fournez le mélange de ton ancien pour obtenir un mélange homogène. Et je vais vous rassurer ici, vu que vous avez utilisé déjà d'éléments, votre rasole va fondre le plus rapidement possible. Mais rassurez-vous qu'il est bien fond. Puisque vous allez faire un autre mélange aussi, ça ne dérange pas parce que le temps pour vous de fabriquer cela, votre mélange sera déjà homogène. Moi, je vais ajouter un peu d'eau juste pour avoir une pâte assez légère et non très épaisse. Maintenant, notre fameux ingrédient. Notre fameux ingrédient de la journée. Oui, il s'agit bien du noyau d'avocat. Du noyau d'avocat, on va fabriquer un objet ou alors un ingrédient qui va tonifier notre peau, qui va nous enlever les boutons. On utilise notre râpeuse, on va la râper. On va râper et obtenir une pâte. Et rassurez-vous que vous ayez séché votre noyau d'avocat pendant longtemps. Moi, je l'avais séché pendant longtemps. Si vous n'avez pas de noyau d'avocat, vous pouvez utiliser du noyau d'avocat. Ici, je vais ajouter également de l'huile d'arbre à thé et un peu de vitamine E. Et à ce mélange aussi, comme d'ailleurs et toujours, on a besoin d'une autre base. Ici, je vais utiliser de l'agile rouge comme je vous l'ai présenté. Vous allez mettre tout ce mélange dans un contenant. Juste ajouter deux gouttes de vitamine E et juste deux gouttes aussi de huile d'arbre à thé. Ajoutez également un peu d'eau de sauce et si vous avez de l'eau distillée, c'est fait l'affaire. Je vais ajouter tous ces ingrédients. Je vais, oui, la vitamine E. Je vous l'ai dit, deux gouttes, ça suffit. Et également deux gouttes du huile d'arbre à thé. Utilisez votre cuillère ou alors une petite spatule si vous en avez. Et tous les mélanges, j'ai été dans la scène pour que vous obteniez une pâte homogène. Ce sont-ci, vous pouvez le faire deux fois par semaine. Là, je suis dans ma douche. Je vais commencer tout d'abord par laver mon visage, bien sûr. Et comme d'habitude, je vais utiliser un ingrédient que vous n'y aurez pas, mon gel de douche. Ouais, je vais laver mon visage. Laver, c'est juste pas... Vous allez vous poser la question, mais pourquoi laver si on va utiliser des pâtes sales? Non, vous lavez votre visage pour donner, en fait, la possibilité à votre visage de bien accueillir vos soins. Donc, une fois que c'est lavé, je vais appliquer mon premier soin qui sera cette pâte de rasoul auquel j'ai ajouté du citron. Mettez-la sur votre peau. Appliquez bien et effectuez un massage tout en effectuant un mouvement circulaire. Évitez le contour des yeux. Vous pouvez peut arriver au niveau des lèvres, mais vu qu'on va durer juste 5 minutes, c'est bon. Et top, chrono lancé, 5 minutes après, j'ai lavé mon visage. J'avais oublié de vous montrer lorsque je lavais. Je vais utiliser un tissu, du moins une petite serviette pour laver mon visage. Ça me permet, en fait, de vite nettoyer mon visage et d'aller vraiment en profondeur. Là, j'ai fini de laver et j'applique le deuxième soin. Le deuxième soin, ça, c'est un gommage, franchement, qui va vous assécher tous ces boutons-là sur le visage. Faites ce soin deux à une fois la semaine. Moi, j'ai déjà fini mes boutons, du coup, je le fais une seule fois, quoi. Mais faites-le comme ça et laissez aussi appliquer cela pendant 5 minutes. 5 minutes après, voilà mon visage, vous voyez que c'est un peu plus séché, l'argile rouge sèche plus vite. Je vais encore prendre toujours cette serviette de plante-là qui est devenue rouge pour continuer le son. Juste parce que je n'ai pas envie de salir d'autres serviettes. Appliquez vraiment doucement, utilisez de l'eau tiède. Et franchement, allez-y doucement, prenez son de vos visages, chuchotez ce visage parce qu'il en a besoin. Je vais faire ça et puis après, je vais vraiment nettoyer jusqu'au décolleté. Si vous avez la possibilité d'appliquer vos soins jusqu'au décolleté, c'est le but souhaité. Là, vu que je fais une vidéo que je vous présente, je ne vais pas vous mettre un nu pour vous. C'est bien lavé, le visage est bien propre, on est bien content. Il y a une autre étape qui reste et c'est l'étape où vous allez maintenant appliquer votre gène nettoyant de nouveau. Si vous avez un gène nettoyant qui contient un peu plus d'huile, appliquer le moins, je vais utiliser celui-ci, c'est de l'avion. C'est un cadeau et je suis en train de le tester et il est plutôt bien. Je vais avec qui je vais laver mon viage pour prendre le massage, c'est qu'il y a un peu profondeur. Je vais vraiment masser, je vais tourner le massage dans mon visage à vraiment besoin. N'hésitez pas à prendre aussi longtemps que possible. Je ne peux pas me permettre parce qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres chiens à fouetter. Pendant que j'ai fait mes soins, je suis contente, je suis heureuse, je danse même parce que franchement, je prends soin de moi. Pourquoi ne pas être heureuse ? Ce n'est pas une punition pour moi. Une fois que j'ai fini là, je vais utiliser une autre pochette, celle-ci, ça c'est un cadeau. Mon ami qui m'a offert cette pochette-ci, il va se reconnaître. C'est vraiment doux et ça n'agresse pas le visage. Donc je vais utiliser ça pour vraiment aller doucement là, je vais appliquer, nettoyer, vraiment fauter. Et puis, je suis contente. Et puis, pour rincer ceci, vu que ce gel-ci contient beaucoup d'huile pour permettre à mon visage de se réhydrater, je vais rincer cela à de l'eau tiède toujours. Et toujours, je suis contente, heureuse. Oh, regardez-moi ce visage. Regardez, regardez, regardez comment ça shine. Ça shine ce visage. Franchement, il n'y a pas d'autre chose qui me font plaisir que lorsque je prends soin de ma peau ou alors de mon visage. Je le retiens bien que je sois en paresseur. Ensuite, oui, il faut échequer votre visage. Et si vous n'avez pas encore vu dans cette vidéo, je vous avais dit pourquoi j'utilise plutôt des lingettes sèches. Là, je vais appliquer mon TORIFION, un sérum de cheveux. Je ne suis pas ici pour faire la qualité, du coup, je ne vais pas vous dire. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter ou alors à appliquer pour le programme coaching. Je vous aide à prendre soin de votre visage. Je vous donne tous les astuces dont il faut. Non, continuons. Là, maintenant, j'ai appliqué le sérum pour mes yeux. Je mets anti-sène. Je ne sais pas vraiment si ça enlève les scènes, mais je vais faire une vidéo ici où je vais vous donner des astuces pour finir vos scènes. Moi, je suis la maire des astuces. Ensuite, je vais appliquer ma crème du jour et nuit et approcher. Pourquoi j'ai encore dit le nom? Bref, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, c'est terminé pour ce son. Le visage, la rayonne. Est-ce qu'il ne rayonne pas? Regardez-moi ça. Oh, I'm so happy! Cette partie-ci marquait la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé le produit, que vous également, vous allez essayer ces produits. Mettez le pouce sur cette vidéo pour me montrer que vous l'avez aimé. Partagez la vidéo pour me soutenir. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire, déjà, pour m'expliquer ce que vous avez fait. Comment de, lorsque vous faites ce type de soins, de ne pas faire de peeling à la fin. Vous avez bien constaté que je n'ai pas fait de peeling parce que les produits que j'utilise sont assez agressifs pour le visage. Vous avez vu? J'ai vraiment veillé à attendre ce nombre de minutes que j'avais programmé. Parce que si vous traînez et que vous avez un visage fragile, vous allez vous empiéter la peau. C'est pas ce qu'on veut. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et veuillez avoir les vidéos qui sont déjà sur ma chaîne. Et si vous avez un problème de visage et que vous souhaitez une assistance, n'hésitez pas à me contacter parce que ce programme coaching, je l'offre déjà depuis. Et je continue à l'offrir. J'avais fait une pause pour des raisons personnelles. Mais je suis de nouveau là et je vous attends. Vous êtes la bienvenue. Je vous souhaite un très bon weekend. Amusez-vous bien. Et on se dit à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. A très bientôt. Bisous.